Qu'est-ce que vous voyez maintenant? Non, c'est parfait. Merci. Merci de me recevoir, de m'accueillir. Je suis ici pour donner une mise à jour rapide de chez Climate Atlantic. Si vous nous avez rencontrés dans les dernières années, si vous nous connaissez, nous avons lancé il y a un an environ. Ça fait un an et demi que nous existons et ont été créés par une entente entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux pour permettre à ces services d'exister dans le maritime maritime. Je veux parler rapidement du thème, notre rôle d'offrir des données, des projections, résultats et engagements et répondre aux besoins. Évidemment, tout cela est en lien avec les adaptations au changement climatique. Voici une structure un peu complexe que nous avons, juste pour vous dire. Nous avons un comité CA, on a aussi un comité consultatif, on a un groupe de travail provincial aussi composé de plusieurs représentants. En tout cas, on a plusieurs fonctions ici, donc communication, données et besoins des utilisateurs. Donc, on a des intérêts spéciaux. On a un laboratoire spécialiste là-bas. On a aussi au Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard. Donc, vous connaissez sûrement ces gens. Donc, comme j'ai dit, c'est un peu compliqué, mais c'est basé sur une collaboration et de faire des partenariats qui sont déjà actifs dans cet espace et de soutenir tout le monde dans le travail qu'ils ont besoin de faire en avançant l'adaptation et augmenter la résilience face aux changements climatiques. Donc, qu'est-ce que nous faisons en termes de données et de projections? Nous allons vers le Centre canadien des services climatiques qui est la source pour avoir des projections et des données. Donc, on essaie de suivre le cap. Et donc, si on a des choses qui sortent dans les rapports de l'IPCC, une fois que ces données sont disponibles sur ClimateData.ca, nous les suivons. On suit aussi d'autres sortes de ressources, ClimateAtlas.ca aussi. On répond aussi aux gens s'ils cherchent des projections. On essaie de trouver les sources, les pointer dans la bonne direction et puis tout ce qu'on essaie d'aider à interpréter ces données aussi. ClimateData.ca, nous collaborons présentement sur un module parce que nous sommes évidemment à partie du littoral et l'environnement marin. Donc, je vais revenir sur ça un peu plus tard. Donc, le réseautage et l'engagement, c'est très rapide. Il y a beaucoup de données d'impliqués. Mais juste pour vous donner une idée de là où nous en sommes en termes de réseautage et d'engagement. Eh bien, nous travaillons sur différentes choses que nous avons identifiées avec une évaluation des besoins que nous avons fait en 2021, depuis qu'on a commencé. Et depuis ce moment-là, on circule de l'information sur l'adaptation. On a mis en place une infolettre mensuelle. Vous pouvez vous adhérer, vous abonner. Et puis, on sort les nouveaux rapports, les blogs nouveaux, toutes les données qui existent dans le secteur. Et donc, nous essayons de combler les écarts. La stratégie nationale d'adaptation, on a organisé un webinaire pour les gens qui voulaient y participer. Quand on a eu des demandes de plus d'informations, on s'est dit, bien, on va organiser un webinaire avec des gens d'Infrastructures Canada pour le Canada atlantique spécifiquement. Et donc, la cartographie des inondations partout au Canada, on a différentes approches et on a collaboré avec Ressources naturelles Canada sur une conférence. Et on a essayé de faire la cartographie justement des différentes pratiques. Il y a des... Je l'ai mentionné qu'on a des spécialistes dans les différentes provinces. Les sites web et les médias, on est très actifs. Et on peut contacter les gens dans ce secteur, tout dépendamment des spécialités. Nous sommes aussi membres de différentes initiatives de collaboration parce qu'on veut rester impliqués. On veut voir comment on peut aider les gens et on fait un engagement direct avec les nombreuses municipalités aussi, avec les spécialistes dans les différentes provinces. Cette carte de réseautage, de réseau, il y a 100... Il y a 100 aiguilles sur la carte présentement. Mais en fait, on essaie de s'assurer qu'il y a de plus en plus de monde qui travaille sur la carte. Et c'est juste pour savoir qu'est-ce qui fait quoi et dans quelle région et pour vous mettre en lien avec les différentes personnes. Donc, si vous cherchez quelqu'un en Nouvelle-Écosse qui a travaillé sur un plan d'adaptation, ça devrait apparaître ça dans notre carte de réseautage. Ou un consultant ou une consultante qui travaille sur des évaluations de risque des infrastructures. On peut travailler dans ce sens aussi. Nous avons aussi mis à jour nos outils. On travaille avec des outils qui sont surannés. Donc, récemment, entre 2010 et 2016, l'un de ces outils-là est l'outil d'adaptation côtière. Donc, on a des documentations en lien avec ça qui ont été développées ou élaborées et qui étaient mises en ligne en 2016. Donc, ce n'est pas très à jour. Alors, on va avoir complété ce travail d'ici la fin mars, mais on a un outil en ligne que nous allons essayer avec différents partenaires dans différentes régions. Donc, cette adaptation côtière, l'outil, on a 27 options d'ingénierie et d'intervention sur l'ingénierie côtière. Et donc, c'est tout compilé dans trois documents différents. Et donc, c'est un travail en continu. Répondre aux besoins. Un des besoins qui a été identifié, c'est qu'on a ce site web, AtlanticAdaptation.ca. Ici, vous trouvez en fait des liens qui ne fonctionnent pas vers des documents qui ne sont pas à jour. Donc, on essaie de travailler avec Eclé, mettre à jour leur bibliothèque pour s'assurer qu'on peut transférer les documents qui existent dans le Canada atlantique pour s'assurer qu'ils sont accessibles. Et donc, cette bibliothèque a été une chose qui a été identifiée dans notre évaluation des besoins. On a besoin de documentation, que ce soit accessible, les documents qui sont pertinents et importants. Donc, quand on identifie des défis ou des problèmes ou qui sont à travers les provinces, on entreprend différents projets spécifiques. Celui-là a été entrepris bien avant Fiona. Donc, l'idée est que les municipalités ont besoin de savoir quelles sont leurs responsabilités en rapport avec le risque des changements climatiques. Dans ce cas-ci, on a regardé les risques de l'inondation et on a un rapport sur notre site web. Donc, ça, c'est un rapport que nous venons de terminer et que nous avons sorti. Donc, on va travailler sur un rapport de recherche sur le route réel géré. Donc, on essaie de voir qu'est-ce qui fonctionne là-dedans et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et donc, c'est quand même d'intérêt partout dans les maritimes, dans le Canada atlantique. Donc, à travers les quatre provinces, la conférence sur les inondations en octobre était quelque chose qui a impacté les quatre provinces. Donc, ça a été identifié comme besoin parce qu'on a travaillé avec différentes provinces sur la cartographie des inondations. Donc, c'était identifié comme un besoin. Alors, on l'a mis sur le site. Donc, on a tout notre personnel pour l'instant. On est financés jusqu'à mars 2024. Donc, tout va bon ou bien. Notre intérêt est d'être aussi accessible que possible dans les quatre provinces. C'est Janna Miller qui est certainement sur l'appel aujourd'hui, fait partie du collaborative de l'adaptation climatique au Nouveau-Brunswick. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'informations. Merci. C'est bien, il nous est passé très rapidement. Je sais que je n'avais pas beaucoup de temps aussi. Donc, bon, il est 10h45. Non, je suis allé très vite. C'était très, très vite. Ça veut dire qu'il y aura plus de discussions fantastiques comme présentation. Merci. On va maintenant passer la parole à Mélanie. Vous allez avoir plus de temps que vous pensiez, Mélanie. Donc, vous pouvez prendre votre temps. Parfait. Vous soyez à l'aise de partager votre écran. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Ça fonctionne. Mélanie va faire sa présentation en français. La présentation va être en français, mais les présentations en anglais sont aussi disponibles. Donc, s'il y a des personnes qui veulent avoir accès au diapo en anglais, ils sont aussi disponibles. Donc, voilà, je vais commencer. Puis, je tiens à remercier Sabine qui a pris un petit peu moins de temps pour… Je vais être moins stressée pour la question du temps. Donc, je suis ici pour vous présenter le projet Adaptation de santé du Nouveau-Brunswick, le Health Adapt. Nous, ce qu'on a fait, c'est vraiment une évaluation de la vulnérabilité puis de la santé, de la capacité d'adaptation aussi au changement climatique. Donc, mon nom, c'est Mélanie Mador. Je travaille avec la santé publique du Nouveau-Brunswick au sein du ministère de l'Environnement… du ministère de la Santé, pardon. Donc, les objectifs de la présentation aujourd'hui, c'est vraiment faire un survol du projet. Donc, vous expliquer c'était quoi ce projet-là. Vous parler de la méthodologie qu'on a utilisée, les résultats qu'on a obtenus, les outils qu'on a développés avec ce projet-là, puis ça sera quoi les prochaines étapes à court, moyen et long terme pour Health Adapt. Donc, le programme Health Adapt, c'est un programme qui est financé par Santé Canada, qui a commencé en 2019 puis qui s'est terminé en 2022 à la fin de l'année fiscale. Comme vous pouvez voir ici, il y a dix bénéficiaires de ce programme-là. Donc, plusieurs au Québec, plusieurs en Ontario, deux à Colombie-Britannique puis un dans le Nord. en Atlantique, on est allé seul qui était financé pour ce projet spécifique-là. Donc, les grandes lignes, comme je vous ai dit, c'est un financement de Santé Canada. Le projet de Nouveau-Brunswick était le seul en Atlantique puis l'un des dix réalisés au pays. Chaque projet, ce qui était intéressant, c'est qu'il était unique dans son approche. Par exemple, au Québec, eux se sont intéressés sur les impacts psychosocials, des événements météorologiques extrêmes, où ils ont fait des analyses plus poussées sur les systèmes de santé, donc les hôpitaux plus reliés spécifiquement aux infrastructures. Nous, au Nouveau-Brunswick, ça a été une occasion de tester le modèle d'évaluation de la vulnérabilité de Santé Canada dans deux communautés plus là. Donc, la ville de Moncton puis la région Chaleur. Je vais vous présenter un peu les données sociodémographiques. Vous les connaissez déjà, mais je vais vous présenter un peu les données sociodémographiques qu'on a trouvées intéressantes lorsqu'on comprimait nos données. Donc, les principaux objectifs de notre projet, c'était premièrement d'améliorer la compréhension du lien entre changement climatique et santé. On voulait aussi élaborer de l'information pour les décideurs publics. sur les risques qui étaient associés au changement climatique et la santé, afin d'accroître la sensibilisation puis mieux gérer les risques. Donc, on voulait avoir un grand aspect de renforcement des capacités, misé sur une meilleure compréhension de l'éducation et de la sensibilisation. La troisième objective, c'était de fournir des recommandations sur les moyens de réduire les impacts puis les inégalités en matière de santé. Puis, finalement, c'était aussi une belle occasion de travailler ou de collaborer entre les principaux acteurs du domaine de la santé puis des changements climatiques. Puis, ça, à différents paliers, autant au niveau local que régional que provincial. Donc, la ville de Moncton, je vais y aller quand même assez vite parce que vous connaissez bien ces régions-là. La ville de Moncton, bien sûr, elle est située au sud-est. C'est le plus grand centre urbain de la province. Puis, la ville de Moncton, dans son emplacement géographique, son emplacement est bénéfique à l'entrée des provinces maritimes. C'est le pont d'entrée de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard. Donc, Moncton devient un peu un hub, là. La population, les derniers recensements des Statistiques Canada nous disaient qu'on était environ à 79 500. Mais, avec la hausse de l'immigration, on devrait être rendu tout de suite à l'heure où on se parle, à 80 000 et plus. La ville de Moncton est aussi une ville multiculturelle et ethnique. Puis, ça, ça serait favorisé par la présence de l'Université de Moncton. Puis, aussi une hausse de l'immigration, dernièrement. Non seulement de l'immigration à l'international, mais aussi des personnes qui déménagent à l'Ontario, qui viennent ici s'établir dans les provinces maritimes. Puis, ça, ça a été accentué avec la présence de la pandémie. Les caractéristiques du territoire pour la ville de Moncton. La ville est située à l'intérieur des terres. Elle est située aussi le long de la rivière Petit-Codiaque. La rivière Petit-Codiaque, elle, elle est susceptible à démarrer par la baie de Fondby. Donc, ça, c'est intéressant à prendre en compte. Il y a aussi une forte densité au centre-ville. Puis, la ville connaît aussi un grand problème d'étalement urbain, surtout dans les régions de Moncton North ou de Irish Town, dont les gens se construisent surtout en périphérie de la ville. Pour la région Chaleur, elle est située au nord-est de la province. C'est une région qui est rurale et côtière, comme vous pouvez voir à Longes, la baie des Chaleurs. La population de la région Chaleur, elle est bilingue, mais francophone majoritaire. La population est moins grande, donc environ 37 000, lors du dernier recensement de Statistique Canada. Il y a une Première Nation qui est la Première Nation Famineau, qui comprend 100 5 membres. Les caractéristiques du territoire, il y a un grand couvert forestier. Il y a une grande part de zone côtière avec beaucoup de dunes, puis presque 30 kilomètres de plage de sable. Il y a aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la présence de l'industrie lourde, puis aussi beaucoup d'exploitation des ressources naturelles dans cette région-là, surtout dans la région de Belle-Dune, puis la ville de Bathurst. La raison pourquoi on a choisi ces deux régions-là pour notre projet pilote, c'est qu'on voulait avoir un espace urbaine, une ville, puis une région, puis on voulait avoir aussi une population qui était plus anglophone, avec accès aux services. Donc, la ville de Moncton était un exemple parfait, puis on voulait avoir une autre région avec moins d'accès de services, plus de ressources naturelles, puis aussi des membres qui étaient francophones. Donc, la méthodologie qu'on a mobilisée pour ce travail-ci, on s'est basé sur le modèle d'évaluation de la vulnérabilité de Santé Canada. Dans ce modèle-là, il y a trois aspects. Les trois premiers, c'est surtout à travailler avec les communautés. Donc, on comprend un peu, on cadre l'évaluation, on décrit les risques, les vulnérabilités, les capacités, puis on projette les risques futures. Après ça, on travaille avec les partenaires sur le terrain pour justement bien comprendre c'est quoi les vulnérabilités. Les autres composantes, l'étape 4, 5 et 6, c'est les mêmes étapes, mais avec le système de santé. En termes d'outils méthodologiques, on a choisi des outils qualitatifs puis quantitatifs. Moi, je suis une sociologue de formation, donc moi, ça a été un peu mon dadaire, la revue de littérature. On a fait des sondages, on a établi deux groupes de travail communautaire, chacun dans nos régions. Donc, ces groupes-là, c'étaient de nos experts un peu, ceux-là qui pouvaient nous donner des données, par exemple, ou des conseils, ou nous diriger vers les bonnes ressources. On a fait des entretiens semi-directifs avec les personnes qui représentaient les populations vulnérables. On a fait aussi des revues de programmes de politiques existantes qui sont reliées au changement climatique et à la santé. Pour finir, on a fait des groupes de discussion. On a fait sept à peu près pour présenter les résultats, puis après ça, on a fait des ateliers de travail. Du côté quantitatif, on a embauché l'Université du Nouveau-Brunswick avec le NBIRDT, puis eux ont fait vraiment un travail, mais plus au niveau de la santé, pour développer des indicateurs, oui, pertinents pour suivre les impacts des changements climatiques sur la santé. Donc, ces profils de sensibilité-là ont été produits pour l'ensemble du Nouveau-Brunswick. Donc, c'est quoi les concepts clés qu'on utilise pour faire l'évaluation de la vulnérabilité? Le premier, c'est l'exposition. L'exposition, lui, peut être définie comme un contact entre une personne et un ou plusieurs facteurs de stress biologique, psychosociaux, chimiques ou physiques, y compris les facteurs de stress, bien sûr, qui sont attribués au changement climatique. La sensibilité à cette exposition-là, elle devient un peu nos déterminants de la santé. Donc, c'est l'expression de la sensibilité accrue d'une personne ou d'une collectivité à une exposition qui serait un allié climatique. Puis, en général, cette sensibilité-là réfère surtout à des facteurs soit biologiques, soit sociaux ou soit géographiques. Puis, finalement, les capacités d'adaptation, bien, c'est justement les capacités des individus, des collectivités, des institutions pour s'adapter aux préjudices éventuels, de tirer profit des possibilités qui vont s'ouvrir, puis de réagir aussi aux conséquences des dangers liés au changement climatique. Puis, ce qu'on sait, tant qu'on a monté ce code-là, c'est que les populations deviennent vulnérables à ces effets selon la fréquence et la durée de leur exposition au risque, leur sensibilité à la situation, puis leur capacité de s'adapter aux répercussions. Donc, les résultats. Comme je vous ai dit tantôt, la sensibilité, c'est souvent, ça réfère souvent aux déterminants sociaux de la santé ou aux déterminants écologiques. Les déterminants sociaux, eux autres, désignent un groupe spécifique de facteurs qui sont sociaux, bien sûr, mais aussi économiques, qui sont liés à la place d'un individu dans la société, comme le revenu, l'emploi, son éducation, etc. Mais il peut aussi développer des déterminants plus structurels, donc les expériences que la personne peut avoir face à la discrimination, aux racistes, aux traumatismes historiques. Puis, dans tout ce bagage-là de déterminants sociaux et structurels, on comprend aussi l'accès aux services de santé qui sont super importants. Les déterminants écologiques de la santé, eux autres, sont plus directement liés à la santé humaine, puis à la poursuite de l'existence sur la planète. Puis, ils dépendent, ces déterminants-là, d'écosystèmes naturels qui sont sains, d'une bonne biodiversité, puis au niveau plus élémentaire d'oxygène, d'eau, puis de nourriture adéquate, comme on peut le voir dans le graphique. Donc, quand on a regardé aux projections climatiques, on s'est intéressé à ceux qui allaient le plus probablement affecter le nouveau produit dans les années à venir. Donc, on a recensé la température extrême, surtout les vagues de chaleur. On a aussi les événements météorologiques extrêmes, comme qu'on a vécu avec Fiona. Il y a aussi la qualité de l'air qui va être compromise, qui va être réduite. Il y a aussi la sécurité et la qualité de l'eau, des problèmes d'insécurité alimentaire, puis, finalement, les maladies à transmission vectorielle. Donc, peut-être que vous vous pensez, qui est vulnérable au niveau Brunswick? Si on regarde dans la littérature, presque tout le monde est vulnérable au changement climatique. Lorsqu'on s'est assis pour réfléchir à tout ça, on se disait, il y a à peu près une forte majorité de la population, avec plus ou moins 85%, qui est vulnérable quand on considère tous les groupes. Donc, la littérature nous dit que ceux qui sont les plus à risque, c'est ceux qui dépendent des autres pour leur activité quotidienne, soit des enfants ou des personnes âgées qui vivent seules et qui n'ont pas nécessairement accès aux ressources. Il y a aussi les personnes avec plusieurs maladies chroniques, puis ça, peu importe l'âge. Il y a aussi les sans-abri, puis les personnes à faible revenu, puis ceux qui dépendent des ressources naturelles. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand je vous parlais de la région chaleur, la région chaleur vit beaucoup de ses ressources naturelles, tout comme le reste du Nouveau-Brunswick aussi. Puis, ceux qui sont les plus fortement vulnérables, c'est les personnes qui cumulent ces conditions, qui sont exposées aux aléas climatiques et qui n'ont pas accès aux mesures d'adaptation. Donc, ça qu'on a fini avec nos consultations, on a fait un peu un comparatif des vulnérabilités pour la ville de Moncton, puis pour la région chaleur. Pour la ville de Moncton, les principaux aléas climatiques qui vont toucher la ville de Moncton, la première, ça va être l'augmentation des épisodes de chaleur. Ce qui va occasionner des îlots de chaleur urbains, oui, bien sûr. Puis, ce qui va aussi causer des problématiques de qualité de l'eau, avec la présence d'algues bleus verts. C'est une problématique qu'on a remarqué dans les dernières années, puis qui a tendance à augmenter. Des problèmes de sécurité alimentaire, puis des maladies à transmission vectorielle aussi, la présence de tiques, par exemple. Dans la région chaleur, ce qui est intéressant, c'est que les vulnérabilités, les aléas climatiques sont un peu différentes de la ville de Moncton. La région chaleur, elle, elle va connaître une hausse des températures, mais ça sera plus une base annuelle. Ils vont connaître plus d'événements météorologiques extrêmes, donc des genres de tempêtes parfaites avec des ondes de tempêtes, des vents du verre-glas. Ils vont aussi connaître une forte élévation du niveau de la mer, puis des inondations, puis des érosions. Pour les populations les plus vulnérables, pour la ville de Moncton, puis pour la région chaleur, c'est sensiblement les mêmes catégories de personnes qui vont être vulnérables, les statuts socio-économiques précaires. Mais dans la ville de Moncton, cette catégorie-là comprend surtout des sans-abri ou des sans-domicile fixe, des mères ou des jeunes mères avec de jeunes enfants, puis les nouveaux arrivants. Dans la région chaleur, c'est plus des personnes âgées qui vont vivre souvent isolées, des travailleurs extérieurs ou des premières nations. Puis, pour la ville de Moncton, les facteurs qui accentuent les vulnérabilités, le premier, c'est que la centre-ville de Moncton est intensément aménagée avec peu d'espaces verts. Il y a un développement croissant en périphérie de la ville, comme je vous ai dit tantôt, avec l'étalement urbain. Puis, il y a aussi des problématiques d'accès au logement. Tout de suite, on entend beaucoup parler de ça dans les médias. Dans la région chaleur, il y a surtout une utilisation des terres, puis le développement le long de la zone côtière. Les gens aiment se bâtir sur le front de mer. Vous allez voir une photo tantôt qui illustre bien ça. Il y a aussi un accès limité aux services de santé, une population vieillissante, si on l'a vu, un faible taux de littératie aussi en termes de déterminants. Ça, c'était intéressant. Puis, il y a beaucoup de problèmes de santé chronique. Donc, lorsqu'on a fait nos consultations et nos focus group, on a un peu exploré toutes les possibilités pour les capacités d'adaptation au changement climatique. On est arrivé avec cinq grandes thématiques qui ont ressorti de nos consultations. La première, c'est les comportements puis la pratique. Donc, comment les gens peuvent adopter des meilleurs comportements pour mieux s'adapter au changement climatique. Les municipalités, les NGOs peuvent aussi mettre en place des programmes d'éducation et de sensibilisation pour renforcer les capacités des individus. Il y a aussi les programmes et les services que souvent, ce serait à des municipalités ou le provincial qui peuvent offrir de l'aide aux personnes. Sinon, il y a les politiques puis les réglementations, bien sûr, puis il y a les systèmes de surveillance. Donc, on a fait le même exercice, mais surtout sur les capacités d'adaptation. La première, on a juste fait cet exercice-là pour un, un allié climatique pour cette présentation-là, mais on s'est intéressé à la hausse des températures. Donc, pour la ville de Moncton, au niveau des comportements et pratiques, l'augmentation des épisodes de chaleur, bien, la ville de Moncton met des parties d'eau qui sont disponibles à la population pendant tout l'été pour se rafraîchir. Il y a aussi, en termes de renforcement des capacités, beaucoup de travail d'éducation, de sensibilisation, surtout de la santé publique pour cibler les nouvelles maladies qui émergent avec les vagues de chaleur. Donc, on essaye de prévenir plutôt que de guérir. On essaye de travailler plus en amont. Donc, en termes de programmes et services, la ville de Moncton distribue de l'eau potable avec des stations permanentes, tandis que la région chaleur, eux, vont offrir de l'eau à leurs citoyens, mais de façon ponctuelle, quand il y a un besoin. En termes de politique puis de réglementation, la ville de Moncton travaille tout de suite ou est sur le point de compléter son plan d'aménagement durable. Donc, ce plan-là va comprendre la forestierie urbaine. Puis, en termes de système de surveillance, la ville de Moncton puis la région chaleur bénéficient d'un système d'avertissement et d'intervention pour les vagues de chaleur. Puis, la ville de Moncton, eux, font une excellente surveillance des eaux récréatives et de loisirs pour, justement, voir s'il y a des problématiques d'algues bleu vertes. Tandis que pour la région chaleur, eux, vont plus faire de la surveillance des infrastructures lorsqu'il y a des redoux hivernales avec le cycle gel-dégel. OK. Pour conclusion, du point de vue des vulnérabilités entre nos deux régions qu'on a étudiées, ce qu'on a trouvé, c'est que les projections climatiques entre les régions et les villes au Nouveau-Brunswick sont relativement similaires. Donc, il n'y a pas grande différence au point de vue des projections climatiques. Ce qui diffère, c'est surtout les répercussions des valeurs climatiques. Pour la ville de Moncton, comme je l'ai dit, la rose de température signifie un îlot de chaleur urbain, des problématiques saisonnières de qualité de l'eau et de l'air, puis l'apparition de nouvelles maladies, comme on a vu dans les médias aussi avec la maladie de la légionnelose qui est rattachée à l'utilisation de l'air climatique. Pour la région chaleur, la principale répercussion de la hausse des températures, ça voit presque seulement des dommages aux infrastructures avec le cycle gel-dégel qui est plus fréquent. En termes de conclusion aussi, mais du point de vue des capacités d'adaptation, nous, on a trouvé que l'habilité à faire face aux risques climatiques diffère grandement entre la région chaleur puis la ville de Moncton, parce que les capacités à mettre en œuvre des mesures d'adaptation qui sont efficaces et qui représentent bien les besoins dépendent des ressources locales actuellement en place et de la compréhension des risques qui sont liés au changement climatique. Or, comme on a pu le voir avec les problématiques avec les petites municipalités, ceux-ci dépendent souvent d'experts externes, donc des chercheurs ou des consultants qui vont faire des études, mais après ceux qui repartent avec leur savoir. Donc, les municipalités ne savent pas nécessairement comment rendre ça possible ou comment faire une suite logique à tout ce travail-là qui a été accompli pour eux. De plus, elles ne fournissent pas nécessairement tous les services, par exemple l'eau potable, les mesures d'urgence, puis les grandes villes, de notre opinion, ont beaucoup plus de ressources financières, humaines, etc., et de capacités à leur disposition pour faire face aux défis que les changements climatiques vont apporter dans le futur et actuellement. Donc, pour terminer ma présentation, je vais juste vous partager les outils qu'on a développés jusqu'à présent avec ce projet-ci. Le premier, c'est le site web Santé et changement climatique qui est en ligne depuis le mois d'octobre. Donc, vous pouvez aller le consulter. Un peu de suite, les outils qu'on a développés avec l'adaptation Santé sont là, puis des fiches d'information aussi. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter, puis aller piger des ressources. Le profil de sensibilité que l'Université du Nouveau-Brunswick a produit pour nous est aussi accessible en ligne et sur notre site web. Donc, vous allez avoir un profil provincial, mais aussi un profil pour les 33 communautés que couvre le Conseil de la Santé du Nouveau-Brunswick pour ceux qui sont familières avec ce groupe-là. Puis, finalement, on a développé aussi une infographie qui est un outil d'éducation, de sensibilisation pour les mesures d'adaptation. Donc, c'est un peu... On a repris nos grands alliés climatiques, puis on a proposé des mesures saines que les gens peuvent faire pour, justement, s'adapter aux changements climatiques ou comment mieux prévenir les effets des changements climatiques sur les santé. Puis, enfin, les prochaines étapes. Nous, on est vraiment dans la phase, tout de suite, de diffusion des connaissances. Donc, on essaie le plus largement possible. Puis, merci de l'invitation au réseau environnemental, parce que c'est ça qu'on veut faire, tout de suite. Donc, lancer le projet, puis, justement, faire circuler l'information. On trouve que l'information est pertinente. Puis, s'il y a d'autres personnes que ça intéresse, faites-nous signe. Ça va nous faire plaisir. On est aussi à l'étape des demandes de financement. Il y a une analyse de vulnérabilité qui a été soumise pour la région de Tentramar, qui serait une suite logique d'adaptation santé. Donc, on est très contents. On a aussi deux autres projets en 2023. Donc, on veut faire un atlas de vulnérabilité, comme qui existe au Québec, mais transposer au Nouveau-Brunswick. Puis, on veut aussi travailler sur le renforcement des capacités des acteurs du système de santé. On s'est aperçus en allant faire des présentations que bien des personnes au sein du système de santé sont intéressées par les changements climatiques, mais se retrouvent mal outillées ou ne savent pas par où s'y prendre pour être coactifs. Ça, je pense que ça serait un projet qui comblerait ce besoin-là. Puis, finalement, à long terme, on veut justement travailler avec les systèmes de santé pour mieux comprendre les couleurs de vulnérabilité puis travailler sur la résilience de ces systèmes de santé. Donc, voilà. Merci beaucoup. Puis, j'espère que je n'ai pas trop parlé longtemps. Alors, j'espère que vous avez toute une série de questions. J'espère que vous avez mis dans le clavardage. Alors, je vais demander à Zomi si elles ont des questions à poser. À la fois, en fait, j'en ai. Et de diriger la question directement au présentateur. Je pense que c'est pour, à la fois, non. La première question est pour Sabine. Qui est le public cible pour l'outil d'adaptation côtier? Les deux collectivités, surtout des petites collectivités, les conseillers ou le personnel dans les petites collectivités qui n'ont pas la capacité. Et comment un des aspects de la boîte d'outils, c'est pour les propriétaires qui vivent le long de la côte. Génial. Est-ce que l'outil d'adaptation côtier, est-ce qu'il pourrait être appliqué dans d'autres collectivités côtières ou, disons, dans le Grand Nord, dans les territoires? Jenna répond à cela. On n'a pas considéré les défis du permagène ou les défis nordiques. C'est vraiment pour la zone du sud. C'est vraiment pour les maritimes. Est-ce qu'il y a des parties de terre neuve au moins? Je dirais non, pas à ce moment-ci. Mais par contre, il y a des principes qui s'appliqueraient, notamment en matière d'options d'adaptation qui pourraient s'appliquer. D'accord, merci. Y a-t-il la possibilité de passer en revue les motifs clés d'adaptation en anglais? On a partagé les diapos en anglais. Est-ce qu'on peut les remettre à l'écran et les traiter, les regarder et ensuite s'exprimer à ce sujet? Alors, du temps que les gens font cela du point de vue technique, Corinne a la main levée. Voulez-vous enlever la sordine? Oui, merci. J'ai une question pour Mélanie. Vous avez parlé du fait qu'il y a une disconnection entre les recherches et leur mise en œuvre au niveau municipal. Avez-vous des recommandations sur comment faire mieux à ce sujet? Ça, c'est une bonne question. Je sais qu'il y a beaucoup de papiers qui sont le fruit de tout cela. Je ne sais pas comment les municipalités, avec les ressources dont elles disposent, avec la réforme de la gouvernance locale qui va changer, il y a davantage de gens sur le terrain qui vont faire ces recommandations-là. C'est une bonne question quand même. Merci. Si vous avez une question que vous voulez poser, utilisez le bouton réaction en bas de l'écran et levez la main. On a beaucoup de temps. notre pause est à 11 h 20. Donc, on a encore 20 minutes. Parlant duquel, vous avez mentionné plusieurs fois, Sabine, que vous êtes allée très vite. s'il y a quelque chose que vous avez peut-être manqué, merci d'avoir passé si rapidement et de rester dans le temps. Je vais vous laisser un peu de temps à réfléchir à cela, mais il semble qu'Adrienne Prado ait une question. Adrienne, vous pouvez allumer votre micro ou poser votre question. C'est une question pour Mélanie. Je voulais savoir si tu avais trouvé des relations entre ton étude et ce qu'on a pu observer durant COVID, et si peut-être les vulnérabilités se chevauchaient ou s'il y avait d'autres liens que tu as pu faire. Avec Healthadap, tu veux dire? Exactement, oui. Nous, en travaillant avec NBIRDT, qui avait déjà un projet sur les vulnérabilités, mais face à la COVID, il y avait beaucoup d'informations qui allaient ensemble. Donc, on est en train de travailler aussi avec NBIRDT pour justement faire un lien changement climatique puis COVID pour avoir un meilleur portrait parce qu'on sait qu'à la santé publique, la COVID a occupé beaucoup de notre temps. Donc, si on peut faire un lien entre les deux, ce serait vraiment intéressant. Puis, c'est aussi dans notre projet à venir. Oui. Merci. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre a une question? Une chose que je veux mentionner, c'est que nous avons fait un rapport de recherche aussi. Tracy a été impliqué. C'est sur la montée des niveaux des mers et les impacts. Je ne sais pas si Tracy est sur l'appel, mais il y a une partie qui est déjà publiquement disponible. avec BC Health, l'autorité de santé en Colombie-Britannique. Donc, on va mettre le lien. Si vous êtes intéressé par le lien entre la santé et le changement climatique, ça devrait être un rapport intéressant. Très bien. Est-ce que le gouvernement provincial fait une analyse financière sur les impacts futurs du changement climatique et le système de santé? Qui veut répondre à celle-là? Pas encore. Nous sommes en train d'essayer de chercher du financement encore parce qu'après Health Adept prenne fin, tire à sa fin en 2022, ils attendaient plus de financement après la stratégie nationale sur les adaptations. Donc, on devrait avoir une meilleure idée d'ici la fin de 2023, combien d'argent on peut demander et quelles seraient les prochaines étapes. Jeff, vous avez monté la main. Vous avez la main levée. Sabine, vous avez mentionné de raccourcir les prédictions pour les communautés. Historiquement, on a eu le sens qu'avant que les informations soient parfaites, il n'y a pas besoin d'agir. Et comme on le sait, il n'y a pas d'informations parfaites. Donc, dans ce processus de vulgariser les informations pour les communautés, est-ce que vous avez une idée de comment on va arriver à ne plus essayer de chercher ces informations? C'est un peu une question chargée. Est-ce que vous attendrez moins de moi? Nous ne sommes pas les gens qui essaient de réduire la taille de cela. Ce n'est pas nous. Numéro deux, j'ai toujours eu un défi avec le besoin d'avoir des informations plus spécifiques. Il y a juste un seul type d'informations qui rentrent dans ces modèles globaux et dans ces modèles canadiens. Donc, c'est les mêmes données qui rentrent. Alors, avant que vous ajoutez de nouvelles variables, plus que vous voulez aller au niveau de la communauté, le plus incertain ou imprécis, ça devient parce qu'ils utilisent toujours l'espèce de modèle de haut en bas. Donc, ça passe par un entonnoir. Donc, oui, on sait ce qu'on doit faire, mais je suis prudente aussi quand on regarde l'ensemble des informations des projections qui sont considérées comme étant le standard d'or. Ça change très souvent. Donc, je vous donne l'exemple de l'ouragan Fiona et les niveaux de mer. Selon les projections, n'étaient même pas un événement qui arrive une fois par... aux cent ans. Donc, quand les gens regardent les impacts des changements climatiques et de l'adaptation, on doit toujours attendre, au pire, les événements les plus extrêmes et aller au-delà. Ça veut dire qu'on a assez... On peut toujours faire plus de recherches, mais pour ce qu'il y a des données climatiques et des projections sur ce qui se passe, Climate Atlantic va suivre l'importance de ces projections qui arrivent du niveau global et du Canada, mais pour ce que nous avons, c'est tout à fait suffisant maintenant si on n'arrête pas. Donc, quand on a les cartes sur le risque d'inondation, on ne peut pas juste dire, c'est beau, on a tout ce qu'il nous faut. Ce n'est pas le cas. On ne peut pas planifier avec ces types d'informations en tête. Il faut penser à l'avenir et la trajectoire sur laquelle nous sommes présentement et nous arrivés au pire scénario déjà. Donc, je vais essayer de planifier pour un genre de... en termes de notre réduction de GES. On ne peut pas attendre un genre de résultat au milieu moyen. C'est une réponse un peu compliquée à une question complexe, mais c'est ça. C'est un portrait de la réalité. Je dis toujours, mais voici quelques projections qui vont vous donner une idée, mais planifier pour pire que ça. Donc, ne vous limitez pas avec les données que vous recevez. Les nouvelles données que nous allons avoir de disponibles bientôt, nous allons les distribuer et s'assurer que les gens utilisent les informations les plus récentes pour leur prise de décision. On essaie de baser ces décisions-là sur les meilleures informations disponibles. Je peux poser une autre question? Climate Atlantic. Est-ce que vous avez joué un rôle dans le prédoyer de la collecte de données spécifiques? Je le disais parce que, comme exemple, Fiona à l'Ouraga, il n'y a pas un seul... En fait, on ne fait pas de collecte de données du tout. Donc, ça fait partie de notre rôle aussi, oui. On essaie de s'assurer que nous... si nous nous offrons, on donne des informations aux gens sur le terrain, mais aussi on essaie de les prendre de l'autre. Donc, on se base sur le plan scientifique national et ça donne l'occasion de leur dire qu'on a besoin de plus de tel ou tel ou tel ABC. Donc, c'est partie de notre rôle et nous le faisons, nous l'avons fait jusqu'ici. Et donc, quel est le plan climatique? Je sais que ce défi-là est déjà monté. Donc, on est au courant et les gens savent qu'on a besoin de cela. Et quand les provinces identifient ce type de besoin de collecte de données et d'observation, oui, à Chediac, en fait, ça a été inondé après deux heures du matin. Donc, on n'a pas de données dans ce sens. Donc, ce n'est pas utile. Merci, Jeff, pour cette question profonde. La réponse était excellente. Je vais essayer de passer par l'ordre des mains levées. Hattiva était la première, en fait. Hi, Sabine et Mélanie. Thank you for the presentation. Merci pour la présentation, Sabine et Mélanie. Ce que je voulais demander à Sabine, c'est que c'est super de voir le plan climatique, tous les outils et les ressources qui sont déjà en place dans cette courte durée. Je regarde votre plan de communication avec différentes parties prenantes dans la province. comment ça se passe en termes... Est-ce que vous livrez ces informations aux différentes parties prenantes? On aimerait vous revoir dans ces types de conférences pour avoir des mises à jour sur votre travail. Une partie, comme j'ai mentionné, nous avons les spécialistes provinciaux à travers les cinq régions. Labrador a été identifié comme ayant des besoins spécifiques. C'est pour ça qu'on a une cinquième région. Donc, Jenna Miller est la personne qui va et va continuer de faire le travail de communication avec les communautés. Donc, je montre rapidement que le risque et la responsabilité sur le rapport que nous avons demandé. Dans un survol, chacun des spécialistes municipaux vont communiquer avec leurs associations municipales et s'assurer que les municipalités ont des informations sur le webinaire que nous allons avoir en janvier pour ce rapport spécifique. Donc, c'est organisé par le climat atlantique, mais les spécialistes provinciaux vont faire ce travail. Et donc, chaque spécialiste au Nouveau-Brunswick, on va identifier ses besoins spécifiques sur qui travaille sur le terrain. Donc, en termes de proximité, c'est dans les deux sens. On a des informations sur le climat atlantique et on va les passer à Jenna. Et si Jenna a une demande sur des projections des données, des échantillons de données, elle va communiquer avec notre responsable des données et ça va redescendre à Jenna. Donc, voilà. Jenna, comment ça va? Je pense que Jenna serait meilleure pour répondre à cette question-là. Donc, Jenna, si vous voulez répondre pour compléter ce que Sabine vient de dire, soyez à l'aise. Merci beaucoup. Comme Sabine a dit, je suis la spécialiste provinciale. Donc, toutes questions ou informations que les gens ont besoin, je suis là. Merci Jenna. Avant de continuer, est-ce qu'on peut demander à tous nos participants de s'assurer que vous avez votre nom complet dans votre identification pour qu'on puisse vous identifier alors que vous posez des questions? Je pense que c'est utile pour d'autres participants aussi pour qu'ils puissent communiquer avec vous s'ils croient qu'ils ont quelque chose de pertinent à partager avec vous. Donc, je vais passer à Renée maintenant à votre question. Merci pour cette très belle présentation. Ma question est à Mélanie. Je sais que vous avez étudié seulement Moncton dans le sud-est, mais les villes autour, comme Dieppe et Riverview, se sont-elles montrées intéressées par les résultats de votre projet? Et comment pensez-vous qu'elles vont travailler de concert à l'adaptation au changement climatique? Parce qu'on sait que si une ville, elles sont très proches, si une ville fait certaines adaptations, ça va influencer les autres villes positivement ou négativement. Quelle est votre idée là-dessus? Absolument. Puis c'est une bonne question, Renée, parce qu'on s'a beaucoup posé cette question-là quand on travaillait sur le projet. C'était un peu la même dynamique pour le découpage géographique dans le Nord, pour la région Chaleur. Mais nous, on a décidé de prendre Moncton, puis Beresford, puis Petit Rocher, puis un peu l'Iran représentatif d'une ville puis d'une région francophone rurale. Mais l'idée avec Healthetap, c'est vraiment que toutes les communautés aient leur évaluation de vulnérabilité pour que la santé soit inclue dans les plans d'adaptation au changement climatique. Donc, c'est une vision à long terme, mais pour répondre à ta question, non la ville de Dieppe. Puis je suis totalement d'accord que tout est interconnecté. Puis quand on travaille sur des initiatives où on met en œuvre des mesures d'adaptation, il y a des importants co-bénéfices, puis pas seulement pour la région où est-ce qu'on les met en œuvre, mais aussi pour les régions qui sont autour. Donc, ouais, ce serait ma réponse. Merci, Mélanie. Et merci, Renée, pour la question. Rob, go ahead. Allez-y. Rob? Inaudible. Ah, you've muted yourself somehow again. There we go. Yeah, okay, there we go. Bon, allez, met votre micro. Merci beaucoup. I'm Rob Kaposi with the Climate Change Secretariat. Je suis Rob Kaposi avec le Secretariat des Changements climatiques et je travaille ici. Merci beaucoup, Sabine. Peut-être pour répondre directement à Renée. Renée, normalement, les municipalités ont un plan d'action ou un plan d'adaptation sur les changements climatiques. Dans le cas du Grand Moncton, Dieppe et Moncton ont des vieilles plans d'adaptation. Alors, c'est dans nos objectifs d'engager ces deux villes-là et d'avoir un plan d'adaptation qui est courant, qui pourrait très bien informer d'autres initiatives reliées à la santé pour ces deux grandes villes aussi. Alors, ça, ça va venir dans le futur. On attend juste que la nouvelle amalgamation est complète. Alors, on va se représenter en avant des villes qui n'ont pas un plan d'adaptation au changement climatique pour être sûr qu'ils vont en avoir un. Alors, ça, ça va améliorer la situation sûrement pour les autres deux villes. I just wanted to chime in. Je veux simplement parler de l'adaptation. Et pour répondre rapidement à la question de Jeff, je pense que Sabine, comme vous l'avez mentionné, nous avons d'excellents outils qui sont basés sur des projections comme la cartographie des fiscales d'inondations. et notre expérience a été avec 56 municipalités des 104 qui existent au Nouveau-Brunswick où on a développé des plans d'adaptation au changement climatique. Et majoritairement, les projections que nous offrons sont prises comme le gospel, elles sont prises à la lettre. Nous travaillons sur les plans d'adaptation pour ces municipalités, pour la majorité et la majorité d'entre elles ont une extrême confiance dans ces projections. Ils connaissent leurs projections, mais le plus souvent, ils choisissent le pire scénario et la raison principale pour ça, surtout pour les inondations, c'est qu'ils ont vu ces projections déjà sur le terrain avec la quantité d'inondations et surtout dans les zones littorales. Donc, on a eu dans les trois dernières années trois grands événements. Et quand on va dans ces communautés côtières, on leur dit qu'on a des projections sur les inondations et on veut juste vous dire que vous allez avoir des inondations, on va rire debout jusqu'à ce que vous sortez de la communauté. Donc, ces événements historiques dépassent même les pires scénarios sur 100 ans. Donc, je pense qu'en termes de changer les comportements, mais ils s'adaptent et considèrent ces pires scénarios en termes de leur planification dans leur processus décisionnel. Donc, je pense qu'évidemment, c'est quelque chose… Ce sont évidemment les données les plus précises dont nous disposons, mais aucune résistance sur le plan des municipalités ou les praticiens en ce qui a trait à l'adoption des prévisions extrêmes et de les accepter comme de bons renseignements. Et ce qui leur permet d'intégrer le changement, la prise de décision en matière de changement climatique, c'est qu'ils ont vu les impacts. C'est bon d'œuvrer pour une précision ultime, mais du point de vue pratique, du point de vue du comportement, ces prévisions-là font que les gens changent leur comportement et qu'ils soient axés sur l'adaptation. Il s'agit de l'aspect pratique, et nous avons eu le privilège d'en faire partie et on travaille avec ces municipalités-là. Merci bien. Merci pour… Est-ce que ça a été une bonne réponse ? Une réponse à votre question, Jeff ? Oui, évidemment, c'est rassurant. C'était un pas vers l'avant qu'on pourrait y avoir 20 ans. Je m'attends à la prochaine séance, mais la question des données me préoccupe. Pour la côte nord de l'île du Prince-Édouard, j'ai demandé. Il n'y a personne qui a un dossier des niveaux d'eau. Quand quelqu'un dit qu'il y a eu un storm surge, je ne sais pas comment les gens le savent. Il n'y a aucun poste pour les niveaux d'eau dans la côte nord de l'île du Prince-Édouard. Le centre associé à UPI en a, mais la majorité a fait défaillance pendant l'orage. Alors, on n'a aucune donnée en matière de niveau d'eau. Pour les collectivités, la capacité d'avoir les données, ils arrivent à voir l'eau sur lesquelles les dommages et ainsi de suite, mais ce serait quand même utile de les quantifier. Je pourrais émettre ces commentaires-là lors de la prochaine séance en termes de réponse à Fiona. Il y a plusieurs appels des médias qui m'ont dit que c'est quoi les chiffres. Je ne peux pas répondre aux questions. Il n'y a pas de données sur le site Web d'Environnement Canada. À Chediac, les données terminent à 2 heures du matin. J'ai bien compris. Alors là, c'est le moment de la pause. Désolé, Rob. Générique ... ... ... ... ... C'est parti !